Bienvenue à tous les auditeurs qui vont nous suivre pour de nombreuses émissions, je l'espère, une fois qu'elles seront encore plus professionnelles. Pour l'instant, nous travaillons avec les moyens techniques limités. C'est dû à un réseau de grèves dans nos locaux, de nos techniciens. Mais on va faire des émissions, le but étant de faire une hebdomadaire tous les dimanches soir sur le cinéma, sur la science-fiction, mais le cinéma également. Sachant qu'effectivement, on a décidé de débuter ce soir notre première par la science-fiction puisque Yvan de Rélière et moi-même sommes des fans de ce genre. On va vous expliquer tout à l'heure ce qu'est la science-fiction. On a travaillé un petit peu là-dessus pour vous préciser tout ça. Mais ce que je voulais d'abord vous demander, enfin, demander à Yvan de Rélière. Alors moi, je l'appelle Fred, parce que Yvan de Rélière, pour moi, c'est Frédéric Revis. Et donc, Fred, tu vas nous dire un petit peu, toi, quand as-tu mis le pied sur la science-fiction et tu as écrit trois romans, brièvement, dis-nous, qui est Yvan de Rélière ? Écoute, oui, comme tu dis, j'ai écrit trois romans. Je vous les affiche à l'écran. C'est l'occasion de me faire un petit peu de pub. Et depuis quand j'ai mis le pied dans la science-fiction ? Eh bien, depuis toujours. Pour tout dire, toi et moi, on se connaît depuis quelques semaines. Puisqu'on se connaît depuis l'école primaire. Et au plus longtemps, le plus loin souvenir que j'ai, de toi comme de moi d'ailleurs, eh bien, la science-fiction, j'ai toujours aimé. Et toi aussi, d'ailleurs. Donc, voilà, la science-fiction, j'ai beau réfléchir, mon plus vieux souvenir de science-fiction, eh bien, écoute, ça doit être de la télé, avec des séries comme Amicalement Vôtre, enfin, c'était pas très fait de la science-fiction, mais je pense plutôt à Chapeau-Moulon et Botte de Cuir. Ouais. Fantastique. Ouais, ça flirte avec la science-fiction. Ou encore, les mystères de l'Ouest qui flirtaient aussi avec la science-fiction. Ah ouais, mais fantastique. Ouais. Ah ouais, ça va être un débat ce soir. La frontière entre les deux, c'est un peu heureux. Ça reste une divergence. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah, la grande divergence, c'est qu'on avait certainement, quand on était jeunes, des goûts en commun. Et maintenant, j'ai des bons goûts, et toi, t'as dû avoir des mauvais depuis. Mais, non, mais oui, ça va être un débat de ce soir, puisque la science-fiction, qu'est-ce que c'est ? C'est une question qui est hyper compliquée, quand même. Moi, j'ai des réponses à cela, parce que j'ai bossé un peu. Tu vois ? J'ai bossé. Donc, non, non, effectivement, pour les auditeurs d'Yvan et de Chris Solo, puisque nous sommes sur nos deux alias, tous les deux, ce soir, effectivement, la science-fiction a baigné notre enfance. Nous sommes des enfants de la science-fiction. Nous avons la cinquantaine dépassée, et nous avons vécu les plus belles heures de la science-fiction au niveau du cinéma. On a été éblouis par des films qui nous ont, mais littéralement, couché. Quand j'ai vu, pour la première fois de ma vie, Star Wars à 14 ans, je vous préviens, je vous le dis, j'ai eu le choc de ma vie. Quand j'étais en salle de cinéma, en 77, j'avais 10 ans, pardon, 10 ans, j'ai découvert Star Wars. Et ce jour-là, j'ai... Non ! Non ! Et là, je suis devenu fou, mais fou ! Ensuite, il y a eu l'expérience en 79 d'Alien, et là, je me suis dit, tiens, c'est un autre genre de science-fiction, mais fou, fou ! Et quand on a eu la chance, on a eu Blade Runner, on a eu trois grands, l'un des plus beaux films de science-fiction qui sont sortis pour, on va dire, de nos 10 à 16 ans. On a vécu une époque fabuleuse, nous, toi et moi, Fred, à ce niveau-là, puisqu'on a tous les plus grands films, à part, je ne parle pas de Kubrick et de 2001, tous les grands anciens, mais je parle de cette vague qu'il y a eu des années 80, grandiose, de science-fiction, de Terminator à Blade Runner, en passant par tout ça. Voilà. Et donc, ça nous a marqués, et c'est pour ça qu'on voulait, ce soir, vous en parler, parce qu'on voulait vous expliquer ce qu'est la science-fiction, et pourquoi ce genre est le genre le plus fabuleux qui existe, aussi bien en écriture et tous ces succès d'année qu'il y a eu par rapport aux jeux vidéo, par rapport aux séries, c'est le genre le plus riche, le plus riche. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Toi, tu es aussi fantastique, on en fera une émission sur le fantastique. Je le suis aussi, sur le fantastique, mais toi, tu es plus sur le fantastique, je le sais. Mais, on va vous expliquer ce qu'est la science-fiction. Alors, toi, pour toi, qu'est-ce que la science-fiction, Yvan ? Alors, pour moi, c'est vrai que c'est une question hyper compliquée. Alors, déjà, juste pour vous expliquer un petit peu, les affiches qui défilent à côté de moi, c'est une sélection perso de ce qui est pour moi à la fois les plus grands films de science-fiction, et puis, sans forcément être les plus grands, mais ceux que j'aime, voilà, d'une façon générale. Histoire comme ça, vous allez avoir un petit aperçu de... Ah, le voyagement. ...en la matière. Ça, ça m'a marqué, ça. Après, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que la science-fiction ? Pour moi, c'est vrai que c'est une question hyper complexe, parce qu'en réalité, c'est un genre qui est à la fois un peu fourre-tout, mais dans lequel on met plein de sous-genres. que si on parle, si on doit comparer, pour rester sur le cinéma, « Frankenstein », par exemple, qui pour moi est un vrai film de fiction, je vais expliquer pourquoi, ou « Star Wars » ou « Abattoir 5 » qui passe là en ce moment au niveau de l'affiche, c'est vrai que c'est des films qui n'ont rien à voir avec les autres, qui sont très éloignés au niveau de l'histoire, de l'esthétique, etc. Et pourtant, on est dans de la science-fiction. Pour moi, si on veut jouer sur les mots, vraiment, il y a à la fois le côté science, soit une science terrienne ou pas, d'ailleurs, parce que là, dans les « Star Wars », on ne peut pas appliquer la science terrienne, mais en l'occurrence, c'est la science de l'univers de « Star Wars ». Mais il y a un côté scientifique et un côté, quand on raconte une histoire qui ne peut pas se produire au moment où on la raconte. Quand j'ai réfléchi tout à l'heure à différents films que je pouvais mettre dans l'affiche qui défile, il y en a un ou deux que j'avais d'abord sélectionnés, et puis en discutant en famille, on m'a fait remarquer qu'un ou deux films que j'avais sélectionnés n'étaient pas de la science-fiction. Je pense, par exemple, à « Docteur Folamour » de Kubrick. C'est vrai qu'au moment où « Docteur Folamour » a été produit, on était en pleine guerre froide, et le film nous présente quelque chose qui n'avait pas eu lieu, en l'occurrence, une attaque nucléaire, mais qui pouvait avoir lieu. Donc, on peut dire, allez, c'est de la dystopie. Dans ce cas-là, on est dans la science-fiction. Sauf qu'on n'était pas dans de la dystopie complètement, puisque ce qui était montré dans « Docteur Folamour », c'était quelque chose qui pouvait se produire, techniquement parlant. Et ça, c'est toute la différence pour moi avec la science-fiction. Je veux dire que si on montre quelque chose qui peut se réaliser, mais vraiment, au moment où le film est produit, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une mise en garde. La science-fiction, c'est qu'on montre quelque chose qui peut presque se réaliser, qui techniquement, scientifiquement pourrait avoir lieu, mais au moment où on produit le film, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour moi, ça, c'est de la science-fiction. C'est la grande différence, c'est le fantastique. On ne peut pas, on ne peut pas être le fantastique, on met le doigt sur quelque chose qui n'est pas réel, qui ne peut pas se produire. La science-fiction, si, mais pas au moment du tournage. Peut-être un peu plus tard. Peut-être, ou peut-être pas. Ça, c'est l'avenir qui le dira. Alors, écoute, ce qui est étonnant, c'est que même toi, tu as pris ton ressenti. Moi, j'ai pris la définition de la science-fiction et elle te rejoint complètement, cette définition-là. C'est ça qui est étonnant. C'est logique, les grands esprits se rencontrent. Je ne t'entends plus. Cette fois, c'est toi. Juridique, là ? Le son est revenu, vas-y. C'est bon. Alors, pour la définition de la science-fiction. Qu'est-ce que la science-fiction ? La science-fiction est un genre narratif principalement littéraire. Littéraire, littéraire. Littérature est bon. C'est comme ça que c'est parti. Ensuite, cinématographique. Et enfin, vidéoludique. Comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des histoires de fiction reposant sur des gros progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain. Même dans deux jours, c'est de la science-fiction. On est d'accord, Fred ? Dans deux jours, j'ai fait un truc. C'est de la science-fiction. Il s'agit alors également... Si tu me permets, Chris. Si tu me permets, je vais faire une petite correction. Ça va corriger aussi un petit peu ce que je veux dire. Parce qu'on peut très bien faire de la science-fiction dans le passé. Oui. Pour moi. Mais oui, on va y revenir. Je suis d'accord. Mais bien sûr. Conan, un des maîtres de la SF anglaise de 1900 et des brettes, c'est Ron Hubbard. C'est Conan Barbard. Et c'est aussi de la SF, tout ça. Mais je suis complètement d'accord. Et donc, parfois dans un passé fictif, tu vas en nier, ou dans un univers parallèle de l'autre. Comme tes romans. Puisque Yvon de Rélière, pour moi, est plus dans cet univers parallèle. Ça, c'est ton truc. Ou des progrès physiquement impossibles. Alors, du moins en l'état actuel de nos connaissances. On est bien d'accord. Puisque, comme l'a dit si bien tout à l'heure Yvon de Rélière, nos connaissances, chaque jour, on connaît de plus en plus, on apprend. Et un jour, ce ne sera plus de la science-fiction. C'est comme à l'époque, quand dans Star Trek, on voyait des mecs avec leur téléphone portable en train de dire « Capitre Nicole, bonjour, je suis en train de me dire ». Tu vois, maintenant, ça y est, on y est. Regardez, la preuve. Une télévision interactive de Bladrunner, des choses comme ça. Ah ouais, mais c'est ça qui est dingue. Et elle met ainsi en œuvre les thèmes devenus classiques du voyage dans le temps. Un thème récurrent de la science-fiction. D'ailleurs, j'aurais une question, on la posera tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, pour l'instant, je n'ai pas trop de messages ou de commentaires. Du voyage dans le temps, du voyage interplanétaire, ou interstellaire, encore plus loin, de la colonisation de l'espace, c'est un thème récurrent en ASF, mais également des rencontres avec des extraterrestres, bien sûr, de la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, et notamment aussi des robots, des clones, ou également, la science-fiction, ça peut être la catastrophe apocalyptique planétaire. Voilà. Le thème, ça englobe tout ça. C'est très, très vaste. Attention. C'est hyper vaste. C'est pour ça que c'est complexe de trouver vraiment une bonne définition. Et comme tu l'as dit, l'origine est littéraire et c'est logique. Et je vais même au-delà, avant même la littérature, ou alors on va prendre la primo-littérature, je crois que les premières traces de science-fiction que l'on peut vraiment trouver, ça va être dans les mythologies grecques, romaines, égyptiennes, babyloniennes, etc., où il y a des récits de créatures venant d'ailleurs, de manipulations, peut-être limite génétiques, enfin bref, on va trouver, y compris dans la Bible, on va trouver tout un tas de récits de science-fiction et c'est là l'origine, vraiment. Je suis complètement d'accord avec toi. Et bien, pire que ça, c'est qu'il y a même des noms que l'on connaît. Alors, je vous, chers publics, on est, la science-fiction a commencé, l'écrivain, le primaire, primal, de science-fiction, tenez-vous bien, mes amis, c'est Cyrano de Bergenard, Bergenard, dans Voyage aux Estats de la Lune et du Soleil, qui extrapolait un voyage cosmique dans un vaisseau, dans un bateau, pour partir dans les étoiles. C'est de la SF pure, Cyrano de Bergenard. Ensuite, on a eu... Je ne pourrais pas donner l'heure, le titre, tu vas peut-être le retrouver, je volerai, c'est la fin. C'était en 1657, parce que j'ai bossé, donc... C'est bien. Tu vois quand je bosse ? Voltaire, également, dans Micromégas, Voltaire a fait un ouvrage de SF, puisqu'il a parlé de voyages spatiaux et de conquêtes planétaires dans Micromégas, et c'était en 1752. Donc là, je vous dis, la science-fiction est française, mes amis, parce que je n'ai pas fini avec ça. Je n'ai pas fini avec ça. Je remonte encore une fois aux méthodologies. Je remonte encore plus loin. Pourquoi ? Il existe ici, à Poitiers, dans le Poitou, au cœur du Poitou, un des maîtres de la science-fiction, mon cher Fred. Vous les poids de bain ? Ouais. Et ce n'est pas un mec de Nantes, on en parlera tout à l'heure du fameux maître de Nantes. C'est François Rabelais. François Rabelais, en 1483, qui a écrit, et surtout, l'histoire comique des États et Empire des Étoiles. Voilà. Et là, on est dans la guide du Routard Galactique, tu vois ? Et c'est le mec, là. On est vraiment... Alors, voilà. Moi, je dis juste pour info que la science-fiction est née en France. Et moi, je vais même rajouter, même si on ne remonte pas à ces périodes littéraires-là, que pour moi, le plus grand livre de science-fiction jamais écrit, toute époque et tout pays confondu, c'est un auteur français et pas des moindres. C'est Antoine de Saint-Exupéry et l'ouvrage, c'est Le Petit Prince. Bah oui. Alors ça, c'est... Alors, il faut que je relise parce que malheureusement, je l'ai lu il y a une quarantaine d'années. Pas bien. Moi, je l'ai relis tous les jours. Je sais que c'est ton ouvrage de référence. J'avoue que je n'avais pas la même sagesse à l'époque et qu'il faut avoir que je relisse Le Petit Prince parce que je sais que c'est magistral et que ça le restera jusqu'à la fin des temps. Ah oui. Jusqu'à la nuit des temps. Par jamais. Ensuite, les maîtres, les Français ont exploré ce genre, l'ont créé, ont créé ces voyages cosmiques. Ils étaient dans la fabuleuse... le sous-genre d'exploration spatiale. Du coup, on est d'accord puisque c'était un peu ça. Les étoiles, la conquête des mondes. Et les Anglais se sont emparés du sujet. Fred, que des mots à dire là-dessus ? Que ce soit au niveau de la littérature ou au niveau du cinéma. On va un petit peu avancer sur le cinéma si tu veux bien. C'est vrai que non seulement les Français en littérature ont été précurseurs en matière de science-fiction mais également au cinéma puisque le premier film de science-fiction c'est du Méliès et quand même un des inventeurs du cinéma et un Français bien évidemment. Et même si aujourd'hui les Français ne sont pas forcément des grands créateurs de films de science-fiction même si on en fait de temps en temps ils ont été les inventeurs de la science-fiction au cinéma. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Voilà. Alors je suis étonné que tu ne me parles pas de Jules Verne. Oui non mais Jules Verne c'est ce que je te disais juste avant c'est tous les problèmes techniques. Jules Verne c'est le père fondateur. Même s'il y a eu bien sûr la littérature de science-fiction avant on ne peut pas passer à côté de Jules Verne. c'est The Big Master. Voilà. Il a presque tout inventé. Presque. Presque. Après on va trouver des petites choses importantes chez d'autres auteurs de science-fiction qui sont venus après. Après bien sûr que ce soit H.G. Wells H.G. Wells même Kipling on va trouver plein de choses. Mais bon ok j'aime lire la science-fiction j'en écris bien heureusement j'aime ça mais ma source d'inspiration quand même première ça reste le cinéma. On dit que mes écrits sont très visuels donc ça doit être ça doit être à cause de ça. Je m'inspire beaucoup des images quand j'écris et pas que des images de SF d'ailleurs. Alors pour en revenir à notre thème principal qui est qu'est-ce que la science-fiction il existe maintenant un classement j'ai éteint le son je vais en mettre un classement fabuleux qui est décrété pour ce genre. Certains spécialistes ont dit voilà on va on va sous-classer la science-fiction on va c'est tellement vaste qu'il faut qu'on fasse des compartiments. Il existe tiens-toi bien Fred à ton avis combien de genres de sous-classement de science-fiction ? Je peux te donner une réponse précise Vas-y Plusieurs C'est pas mal On y va Alors le premier genre de science-fiction le genre originel on va dire c'est la hard science-fiction c'est pas du porno c'est de la hard science-fiction ensuite on a le voyage dans le temps donc on peut considérer et je me suis posé la question retour vers le futur est-il un film de science-fiction ? Évidemment Bien sûr On est en plein dans le mythe de la voyage H.G. Wales on est dedans L'Ukronie alors tout à l'heure j'aimerais que tu nous fasses une petite parenthèse sur ce style puisque tu c'est un truc que tu aimes le cyberpunk alors ça il faudra m'expliquer le space opéra là on est en plein Star Wars la space fantasy alors ça c'est aussi ton style on est d'accord et le planète opéra voilà et ensuite tu as des sous-genres attends j'ai pas fini je te dis j'ai bossé des sous-genres qui sont alors l'Ukronie le cyberpunk le space opéra la space fantasy et bien sûr bien sûr un sous-genre très important la science-fiction post-apocalyptique et ça moi j'adore la post-apocalyptique et voilà les sous-genres il en existe 8 classifié documenté et c'est comme ça voilà pof la science-fiction c'est 8 jours donc toi tu vas me dire tu vas me parler vite fait alors pour toi qu'est-ce que la art science-fiction enfin donc quel est le style je sais que toi tu es plus sur le le space fantasy et l'Ukronie c'est ce qui caractérise voilà moi c'est c'est ce qui caractérise plus tes ouvrages j'avoue enfin moi quand je les lis on m'en ressentit ce que je te lis je t'ai même corrigé une fois et je me ressens plutôt ça qu'est-ce que pour toi quel est le genre principal le sous-genre principal de la science-fiction bonne question ça le sous-genre principal franchement je ne saurais pas te répondre moi j'avoue que j'aime beaucoup mais c'est ce qui ressort dans mes écrits non pas l'Ukronie ça c'est intéressant mais ce n'est pas de l'Ukronie ce que je fais parce que l'Ukronie on part d'une base réelle historique et que l'on détourne c'est par exemple imaginons les allemands qui gagnent la seconde guerre mondiale ça c'est le grand classique de l'Ukronie oui voilà ça c'est de l'Ukronie moi je suis plus dans la dystopie la art science-fiction effectivement c'est-à-dire qu'on part de quelque chose de réel pas forcément historique mais la société actuelle et on imagine un avenir qui n'est pas forcément rose plutôt noir hard dark on est là donc plutôt dans la dystopie donc on imagine ce que pourrait être le monde si on continue à faire ce qui va de mal aujourd'hui voilà en gros ça c'est un petit peu mes trois romans sont un petit peu dans ce genre là aussi bien soleil de sang lit paris que les invisibles et voilà après tu parlais un peu aussi du cyberpunk là on est beaucoup plus dans quelque chose de technologique donc là c'est on est plus pour comparer avec le cinéma dans je suis en train de chercher le nom du film de Spielberg que j'adore pourtant ready player one là on est plus dans du cyberpunk ou dans Evita qu'on a vu qui est sorti il n'y a pas longtemps Elita mais Alita c'est le nom le titre Elita oui qui est un bon film d'ailleurs au passage mais voilà moi au cinéma je tape un petit peu dans tout vous pouvez le voir dans les affiches qui défilent d'ailleurs on est dans tous les genres j'aime j'aime vraiment tout à partir du moment où le film tient la route au niveau de l'écriture du visuel de la technique je signe après pour ce qui est moi de mes écrits je suis plus dans imaginer un futur noir mais pour autant avec de l'espoir pour l'instant en tout cas après j'ai des projets d'écriture qui vont être un petit peu différents mais pour l'instant on est plus dans de la hard science-fiction dans la dystopie il y aura un futur un futur on imagine à partir d'aujourd'hui ce que peut être demain mais un demain qui n'est pas rose voilà ça c'est un genre que j'apprécie métropolis on voit l'affiche on est exactement dedans un futur qui n'est pas qui n'est pas rose Mad Max là par contre on est plutôt dans du post-apocalyptique que j'apprécie vraiment tu sais que Mad Max se passe en 2021 oui 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 ben voilà donc ça va être on va pouvoir peut-être classer ça dans de l'Uchronie pour le coup mais mais oui comme New York se passait New York 97 se passait en 97 mais voilà tout dépend aussi du moment où on écrit où on écrit ou quand on filme l'histoire on imagine un futur et évidemment le futur on y arrive un jour et ça colle rarement heureusement d'ailleurs à ce qui a été imaginé quand j'y rejoins en tout cas dans les films ou les écrits les plus sombres voilà parce qu'il y a de la science-fiction qui est très joyeuse quand même oui oui ça arrive oui ça arrive il y a de la science-fiction joyeuse il y en a un paquet moi j'avais un bouquin d'Anne Brown qui s'appelait Martien Go Home et qui était très joyeux très joyeux que j'ai beaucoup apprécié après moi j'ai commencé par Ray Bradbury à 14 ans j'ai lu des chroniques martiennes tu l'as lu aussi à l'époque on a lu aussi La Gare du Feu de René René qui est considéré comme quelqu'un qui a fait de la science-fiction eh oui GH René René faisait la science-fiction La Gare du Feu c'est un truc qu'il a fait avant alors moi je vais revenir sur les grands thèmes expliquer à notre public ce qu'est les grands thèmes de la science-fiction les sous-genres tu l'as déjà dit mais je vais repréciser pour notre public je ne sais pas ce qui est là ce soir alors le premier genre de la science-fiction le premier sous-genre number one c'est la hard science-fiction alors c'est comme on l'expliquait tout à l'heure c'est c'est la forme de la littérature de l'imaginaire qui se construit autour de la science établie ou de son extrapolation on répète un peu ce qu'on vient de dire parce qu'on a nous on a devancé un peu les sujets l'expression fut utilisée par la première fois en 1957 c'est pas si vieux c'est 10 ans avant ma naissance 10 ans avant la tienne Fred par Schoen Miller dans un compte-rendu de Iceland of Space John Campbell puis c'est un sous-genre qui est né enfin le premier sous-genre c'est la hard science c'est l'extrapolation donc actuelle de la technologie c'est ça on part sur quelque chose de réel et on extrapole on est sur la frontière de la réalité et on fait un pas au-delà pour voir ce que ça va donner alors Fred vas-y tu vas citer quelques films connus de hard science ah t'es gentil alors attends comme ça pris à chaud c'est un peu compliqué c'est vrai j'ai prévu travaillez-moi travaillez-moi alors je dirais comme ça le premier qui me vient à l'esprit c'est pas forcément un film que j'aime énormément c'est un très bon film mais il y a des défauts pour moi le premier qui me vient à l'esprit comme ça ça serait Minority Report de Spielberg c'est de la pure art d'esprit on part vraiment sur des technologies actuelles presque on imagine un petit peu comment ça peut évoluer dans quelques années et ouais je pense à Minority Report en cherchant une heure d'autre bien sûr ça va c'est pas une colle je continue sur le deuxième genre donc le deuxième genre le plus emblématique de la science-fiction après la art science pour ceux qui apprennent ce que c'est que la science-fiction c'est le voyage dans le temps c'est un truc majeur dans tous les auteurs de la science-fiction c'est effectivement à cause de H.G. Wells le voyage dans le temps peut être un jour à part entière c'est l'un des thèmes principaux de l'oeuvre de SF ce genre affronte des problèmes liés au paradoxe temporel comme le paradoxe du grand-père mais peut amener à des réflexions sur certains événements historiques lorsque par exemple un personnage crée l'histoire qu'il voulait en fait observer comme dans Voici l'homme de Michael Morcook alors ça c'est Michael Morcook c'est le mec qui a fait Stormbringer je confirme ? Michael Morcook ouais c'est sûr Stormbringer c'est le bouquin et la machine a exploré le temps d'un géo donc de là va découler Retour vers le futur ok d'accord bien sûr des films fabuleux sur la voyage la machine avec Jacques Léventreur c'était demain c'était demain j'adore qu'est-ce que j'ai aimé ce film c'était demain très très bien celui-là putain c'était bien ah ouais c'était vachement bien H.G. Wells qui poursuit Jacques Léventreur dans le temps oui mais c'était c'était une c'était quelque chose d'intelligent ce film-là parce qu'ils ont pris une base connue qui était justement l'histoire d'H.G. Wells son roman La machine à voyager dans le temps qui avait déjà été plusieurs fois adapté au cinéma mais là ils ont voulu en faire autre chose en imaginant H.G. Wells lui-même poursuivant Jacques Léventreur dans le futur et en l'occurrence le futur c'était les années 70 ou 80 et non c'était très bien vu en plus c'était des bons acteurs c'était bien fait non c'est un très très bon film ouais c'était vachement bien il me semble que c'était comment il s'appelait ce mec bref l'acteur qui jouait dedans il jouait dans il y avait David Warner qui faisait David Warner David Warner qui faisait Jacques Léventreur et faisant H.G. Wells c'est ah le héros d'Orange Mécanique ah oui tu vois moi aussi il m'échappe MacDowell voilà MacDowell ok d'accord ensuite vient l'Ukronie dont tu parlais tout à l'heure l'Ukronie prend comme point de départ une situation historique existante et modifiée on en modifie l'issue pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles un exemple est le maître du haut créateur du château pardon du haut château Philippe Cadic qui prend cette Ukronie au pied de la lettre puisque tu parlais de nazis tout à l'heure il y a souvent eu des Ukronies sur les nazis le steampunk est par exemple une forme d'Ukronie rétro-futuriste principalement caractérisée par la chose de Jules Verne ou d'A.G. Wells pour moi les deux plus grands enfin toi aussi je pense que tu es comme moi plus grands précurseurs dans ce domaine en hauteur mais on est d'accord donc je continue alors on va continuer avec le space opéra alors ça c'est beaucoup plus facile puisque c'est beaucoup plus simple c'est pas là où on trouve le plus grand nombre de films curieusement puisque ça demande énormément de moyens mais on trouve de sacrés morceaux parce que c'est Star Wars par exemple ouais mais il n'y a pas beaucoup de films il n'y a pas beaucoup de films de space opéra c'est un genre où il y a très peu de films de space opéra à part Star Wars Star Trek c'est pas du space opéra d'accord qu'est-ce qu'il y a il y a les Star Wars il y a eu quelques films quand même je pense à quelques films qui ont été des concurrents qui ont espéré être des concurrents de Star Wars à l'époque mais je pense à des Star Crash ou je pense aussi au remake des Sept Samouraïs version espace c'était les mercenaires de l'espace bon c'est des films qu'il faut mieux oublier mais c'était du space opéra en fait le space opéra n'a jamais marché à part dans Star Wars à part Star Wars et Star Wars qui est une refusée en fin de compte d'un livre de samouraï d'une quête d'un guerrier dans la voie du Bushido qui fait une quête personnelle pour délivrer l'empereur et en fait c'est aussi un western puisqu'il y a les deux il y a les codes du western et du film Lucas ne s'est jamais caché d'être à la fois un énorme avec un grand E fan d'Akira Kurosawa le réalisateur japonais et de John Ford le réalisateur américain donc on retrouve on retrouve ces deux maîtres on retrouve ces deux maîtres dans Star Wars c'est logique ouais enfin bon c'est vrai que c'est c'est un genre inexploité en fin de compte très peu dans la science-fiction très très peu à part en littérature alors là littérature par contre oui alors là parce que là alors effectivement les budgets sont illimités le pouvoir des mots sur les images là on assiste à des romans énormes de space opéra à foison on est à l'heure sur la littérature et les jeux vidéo également mais après on fera peut-être d'autres sujets parce que c'est vrai que c'est tellement vaste je continue et après je te laisserai la parole j'espère que tu as travaillé la space fantasy alors ça c'est ton art majeur t'as la fille je sais t'es demain qui passe là regarde hein c'était la fille je sais t'es demain qui vient d'être affichée comme quoi t'es pas mon pote pour rien space fantasy voilà pour moi je te classe là-dedans depuis le début que j'ai lu tes écrits c'est pas nouveau alors la space fantasy qu'est-ce que c'est mes chers amis c'est des récits qui mêlent oh putain mes lunettes il faut pas les lire qui mêlent à des univers des spécs opéra certains éléments typiques de la fantasy magie long garou quête initiatique atmosphère de contes ce genre peut revenir aussi bien des univers futuristes avec les enfants de Tolkien les elfes les orbes tout ça qui se battent à bord d'immenses machines que d'autres sont plus étranges comme des nains des humains qui explorent l'espace à bord de niveaux d'allières magiques dépourvus de moindre trace de technologie un cycle présentant les caractéristiques de la space fantasy peut également évoluer en planète opéra fantasy planète opéra ça c'est beau comme le cycle de Télébreuze et la balade de Perne par exemple pour le cinéma le genre connait un succès retentissant en 1977 avec le film de Georges Ducasse la guerre des étoiles qui est un pur produit de space fantasy c'est même pas du space opéra tu vois ouais c'est les gens sur crew après mais effectivement que tu parlais de personnages du fantastique comme les loups-garous par exemple pour les grands fans de Star Wars s'ils regardent bien je pense à la scène de la Cantina par exemple on peut en voir un loups-garous dans l'épisode 4 de Star Wars un nouvel espoir ensuite le dernier genre et après je te laisserai la parole c'est la science-fiction post-apocalyptique moi j'adore c'est un genre moi je suis fan mais toi aussi dans tes écrits t'es en plein dedans puisque Yvan Doré est dans le post-apocalyptique on assiste dans ses romans à des fins de civilisation ah oui c'est typiquement toi c'est clair on est en plein dans deux relières à l'état pur qu'est-ce que la science-fiction post-apocalyptique et bien c'est la science-fiction qui qui comprend tous les aspects comme les raisons sociales, économiques, culturelles de son développement dans un pays c'est tout ce qui pourrait arriver suite à ça enfin c'est vraiment politique quoi la science post-apocalyptique c'est pas Armageddon c'est pas Armageddon c'est on est après on est après la destruction on est après le grand final et là par contre les films il y en a pléthore il y a pas Mad Max alors on va en parler on va en parler on est encore attends ça fait qu'une heure on doit bien en démission mais tu vois on parlait de ravage de Barjavel on est en plein dedans pour ce qu'on lit Barjavel on est en plein dedans bah oui effectivement la science-fiction c'est hyper vaste on le voit avec ce que nous nous explique Chris c'est très vaste il y a plein de gens et c'est ça qui est extraordinaire c'est pour ça que j'aime énormément ce genre là c'est que on peut aussi bien écrire on peut aussi bien faire du Mary Shelley et Frankenstein un savant fou qui craint une créature que faire du Mad Max un monde post-apocalyptique où il y a toutes les règles sont permises on peut tout faire quelque part que recréer un monde de A à Z comme les Star Wars où là on peut carrément défier les règles physiques on peut tout refaire de A à Z et ça c'est quelque chose d'extraordinaire c'est par définition le genre de l'imaginaire l'imaginaire pur moi je sais que dans un de mes écrits L'Iparis L'Iparis Translouz tiens je vous en profite pour faire un peu de pub je vous remets la fiche derrière il rigole voilà dans L'Iparis j'ai mêlé ces genres là j'ai fait à la fois du post-apocalyptique j'ai fait à la fois presque de l'Ukronie quelque part et puis on part aussi sur une autre planète où on défie des règles physiques et on rencontre des extraterrestres donc c'est un bouquin où on mélange tous les genres et ça c'est génial c'est génial quand on peut faire ça que ce soit que ce soit dans comment dire en littérature dans le cinéma etc on veut faire quelque chose qui ouvre l'imaginaire et bien on tape dans la science-fiction avant tout et c'est ça qui est extraordinaire dans ce genre là ouais c'est le genre moi pour moi c'est vraiment la plus belle chose que l'humanité a inventé c'est ce pouvoir de rêver et de d'extrapoler sur ces multiples choses et tout en pouvant également aborder tous les autres genres du cinéma puisque la science-fiction peut être également dramatique comique horrifique thriller on peut aborder tous les les sous-pourants de culture dans la science-fiction on peut tout faire et c'est ça que j'aime ce truc là parce que moi je t'avoue qu'un film français ou un couple se déchire et veut se séparer ça me fait chier on peut le faire en SF aussi mais si c'est dans un réseau spatial là je regarde voilà je pense à l'excellent Passenger Passenger fabuleux je crois que tu l'as vu ouais j'ai vu grandiose moi je trouve ça trop mignon mais voilà alors on va parler du cinéma après ça fait partie de la deuxième partie mais là est-ce que les gens ont capté ce côté de la science-fiction je pense qu'on s'est pas mal expliqué quand même on a balayé pas mal quand même bon c'est une première techniquement nous ferons un peu plus de travail dans les prochaines émissions mais maintenant on va parler du cinéma c'est quand même la passion qui nous anime tous les deux la littérature c'est bien la bande dessinée c'est bien mais nous ce qui nous fait kiffer on aurait pu parler de la science-fiction dans la bande dessinée là pour le coup en France on est très très fort en France dans le monde francophone mais bon on pourrait faire une émission rien que sur la BD ce serait intéressant alors je peux juste te faire un petit aperçu rapide de ce qu'est la bande dessinée fantastique enfin science-fiction pardon parce qu'il y a un autre genre que j'adore c'est le fantastique toi aussi d'ailleurs en bande dessinée la science-fiction est l'occasion de développer des univers esthétiques fabuleux aux Etats-Unis après l'explosion des comics comme Buck Rogers et surtout Flash Gordon d'Alex Raymond en 1934 les précurseurs français sont Raymond Poivet et Roger Lécureux avec les pionniers de l'espérance en 1945 Marie-Jacques et Auguste dit quoi Pierre Deterreux avec La Guerre à la Terre publié par le Coq Hardy une revue qui était aussi puissante que Tintin dans les années 47 et c'est ce qui a inspiré Black & Mortimer qui a été un club du genre en 1953 et ensuite Hergé a publié Objective Lune en 1950 et on a marché sur la Lune qui je vous le répète on en vient à notre thème et de la pure fiction quand il l'a écrit j'ai d'accord on est dans la science-fiction il a extrapolé il a extrapolé un voyage sur la Lune Tintin il y a fait ensuite et ouais alors je t'ai fait voir ce que moi j'ai travaillé Fred ensuite il est arrivé Barbara Rella de Jean-Claude Forest en 1962 Attaf le cinéma par Roger Vadim exactement les naufragis du temps de Paul Gilon Philippe Brouillet est apparu en France comme un des précurseurs de la bande dessinée comics française et ensuite est arrivé surtout Valérian agence parce que temporelle Valérian c'est le sommet est devenu plus tard Valérian et Loréline de Jean-Claude Mézières en 67 mes amis quand je suis né voilà ce qui a été créé en France il a créé Valérian en 67 et on peut ajouter ce qui est pour moi des références en termes de science-fiction de bande dessinée Spirou bien sûr parce que même si tous les albums ne sont pas de la science-fiction il y en a quelques-uns qui sont de la pure science-fiction il y en a même avec des extraterrestres des soucoupes volantes etc donc Spirou on est en plein dedans et puis surtout Philemon Philemon c'est extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas il faut lire du Philemon c'est visuellement au niveau de l'intelligence il s'appelle Fred c'est extraordinaire oui il s'appelle Fred parce qu'en fait Yvan Dorélier s'appelle Frédéric Augry pour mes amis voilà d'accord Philemon une affiche d'un film de science-fiction français René Lalou ensuite il y a une période américaine très importante de l'ASF mais qui a été un peu dénaturée par un certain Stan Lee qui est parti après dans ses super-héros lui alors c'est plus de la science-fiction il est en fantastique pur et on ne parlera pas de littérature parce que je ne vais pas parler de l'âge d'or américain de la science-fiction ça fera sujet d'une prochaine émission si nous existons encore après cette première on va parler de l'âge d'or américain de la science-fiction qui est pour moi c'est mon c'est ma table c'est ma table j'ai tout lu de Kavik t'as tout lu Asimov tout ça la plus grande période historique américaine de science-fiction de 1945 à 1965 a été américaine ils ont écrit tout ce qu'il y avait de plus grand plus grand a été écrit aux USA voilà pourquoi j'aime les américains pourquoi j'aime les américains pour la SF Fred oui oui je t'ai écouté avec passion mais c'est vrai moi je réfléchissais à des grands livres de science-fiction de cette époque et des auteurs que j'adore aussi je pense à Clifford des Images qui sont Demain les chiens qui est sublime ou Robert Silverberg aussi il faut lire du Robert Silverberg si tu n'en as jamais lu L'homme dans le labyrinthe c'est extraordinaire bon voilà mais on voulait parler cinéma oui mais on est parti sur la littérature mais forcément nous sommes deux garçons qui avons beaucoup lu avant de de se lancer dans une chronique vidéo sur la science-fiction oui c'est obligatoire d'avoir quand même un petit peu de culture et Clifford DC Back l'homme à l'échéan ça reste un niveau je fais mais il y en a tellement d'autres c'est tellement dingue tout ce qu'ils ont produit le film les farmeurs enfin tout on va faire on va faire la bonne transition entre la littérature et le cinéma en parlant d'Arthur C. Clark allez 2001 l'Odyssée de l'espace c'est pour moi en matière science-fiction au cinéma ça reste inégalé voilà il y a tout il y a tout dedans au niveau film à la fois en tant qu'adaptation de roman c'est un exemple à sûr et c'est visuellement c'était à l'époque innovant techniquement aussi et au niveau de l'intelligence d'écriture c'est de référent si on aime la science-fiction on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas 2001 de l'espace dire qu'on n'a pas tout compris ça j'admet alors je ne suis pas d'accord encore une fois je diverge ceux qui ont compris sont ceux qui ont lu Arter Sécar si tu regardes le film tu ne comprends pas si tu vas lire le bouquin tu comprends alors là je vais aller là aussi un petit peu en désaccord parce que je suis d'accord si on a lu le livre et qu'on voit le film c'est simple entre guillemets mais on peut très bien voir le film sans avoir lu le livre et se dire est-ce que j'ai bien compris parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre et c'est ça que je trouve que le film va plus loin que le livre parce que le film amène à interprétation amène à à multiples interprétations et je pense que chacun peut y trouver l'interprétation qu'il veut et il y a des éléments dans le film qui lui donneront raison je te laisse en parler c'est un truc quand je regarde quand je regarde j'ai mis là je l'ai vu 15 fois c'est un film que je regarde à chaque progression de ma vie humaine chaque étape de ma vie 15 ans je l'ai vu j'avais 15 ans j'ai revu à 20 ans 25 30 ans 35 40 45 et tu vois à 50 ans je ne l'ai pas revu parce que chaque fois que tu le revois tu le vois différemment ce film et tu le vois c'est là que j'ai mis Kubrick on fera une émission si un jour notre émission marche on fera une émission sur Kubrick qui est pour moi le plus grand réalisateur existant de cinéma je suis d'accord oui enfin existant il est mort mais malheureusement mais oui c'est un des pour moi aussi un des deux ou trois plus grands génies du cinéma avec KG Wells pardon toi tu adores je te connais je te connais toi je sais que toi c'est Citizen Kane ah Carson Wells Carson Wells mais ouais si Fred oui mais ouais on va pas parler de James Cameron on va parler on l'adore James Cameron j'aime beaucoup Cameron j'aime beaucoup Cameron j'aime beaucoup Cameron mais autant c'est un immense réalisateur c'est un immense faiseur d'images etc mais voilà si on doit le comparer malheureusement à Kubrick ou Carson Wells c'est petit ouais mais le droit d'exister Cameron quand même ah il a droit il a une très grande place et il a fait il a fait quand même des oeuvres majeures parce que moi je sais pas mais Avatar moi j'ai adoré Avatar ah oui vraiment c'est un très bon film je parle pas de Terminator alors Terminator c'est c'est mais Cameron c'est tient Aliens 2 mais Aliens 2 ah bon bref Cameron c'est un très grand film oui oui complètement mais quand tu voilà pour moi ce cinéaste majeur là reste un petit cinéaste face à des gens comme Orson Welles ou Kubrick ou je pourrais t'en donner d'autres je pense à Kurosawa par exemple tu sais que la nouvelle vague de science-fiction vient de Chine tu as vu que tu es un grand auteur actuel alors pas que de Chine les pays asiatiques nous bombardent de films et de bons films et pas mal de SF d'ailleurs en ce moment c'est très bien la Corée ouais la Corée le Japon bien sûr puis toujours ouais mais on va y revenir de toute façon ça nous fait rêver le temps que tu tournes tes pages moi je voudrais juste en profiter pour faire rendre un petit hommage à quelqu'un qui est mort il y a très peu très peu de temps quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer et de bosser sur un de ses films c'est Bertrand Tavernier pourquoi j'en parle ? parce qu'il a quand même fait un excellent film de science-fiction français qui est un film de référence dans beaucoup de pays et en particulier aux Etats-Unis c'est La mort en direct avec Romy Schneider et Hervé Keter c'est un film qui était visionnaire puisque quand il l'a fait il avait imaginé ce qu'on appelle aujourd'hui les téléréalités donc voilà petit parentage je voulais lui rendre hommage puisqu'il vient de nous quitter que j'avais le plaisir de l'avoir rencontré le temps de jouer brièvement en figurant sur un de ses films et comme il avait la science-fiction française aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était mais lui au moins il avait fait un film et un film qui est une référence alors le seul cinéaste français qui a été valable récemment pour ce genre que nous adorons c'est Luc Besson Luc Besson nous a fait une autre match le cinquième élément Carreau et Jeunet Carreau et Jeunet Jean-Pierre Jeunet mais c'est le cinquième élément je ne sais pas pourquoi mais ce n'est pas un film qui a plu au public français pourtant moi je suis fou de ce film alors je vais te faire un petit rappel de film de science-fiction et tu vas me dire quel est son sous-genre il veut me coller alors attends il ne faut pas que je me confonde littérature et film alors je vais alors on y va je vais faire on y va c'est parti je te fais les films connus voilà Metropolis et tu veux que je te dise quoi le genre ? ouais sous-genre le sous-genre ? Metropolis c'est c'est de la dystopie c'est c'est bon pour moi c'est de la dystopie c'est bon le jour où la terre s'arrêta le jour où la terre s'arrêta dans quel genre on va le mettre là ? donc un extraterrestre qui vient sur terre pour nous dire d'arrêter nos conneries avec le nucléaire là aussi entre parenthèses oubliez n'allez pas voir le remake avec Kenoriv il est lamentable mais vous voyez bien le film des années 50 avec Michael Reigny qui est bien meilleur alors dans quel genre mettre ça ? Robert Roy je ne sais pas dans quel genre tu mets un extraterrestre qui vient sur terre pour délivrer son message ? documentaire non ah putain j'aimerais que ça soit de l'anticipation Blade Runner Blade Runner c'est alors d'abord on pourrait dire que c'est un thriller mais Blade Runner on va dire que c'est c'est de l'anticipation c'est de la dystopie on est dedans on imagine un futur qui n'est pas forcément très 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 sympathique donc la dystopie c'est évident l'anticipation oui alors si tu écoutes on parle vraiment si tu écoutes mon cours magistral la machine a exploré le temps oui alors c'est quoi on est dans le genre du voyage dans le temps ah oui Terminator Terminator alors Terminator là ça mélange plusieurs genres parce qu'il y a des notions de voyage dans le temps bien sûr puisque le Terminator vient du futur c'est le voyage dans le temps alors t'as un sous-sous genre un sous-sous genre bah oui il y a un sous-sous genre ça se passe de nos jours bah ça si ça se passe de nos jours on va dire que c'est une chronique bah non parce qu'on ne sait pas sur un fait historique ah tu m'énerves là moi je ne sais pas je vais mettre dans ArtScience allons-y extrapolation alors voyage dans le temps oui certes parce qu'il va y avoir longtemps deux pourquoi parce qu'on s'est fabriqué des robots à notre image et qu'ils vont venir nous bousiller ArtScience extrapolation de la science actuelle ArtScience non ? non mais c'est encore un sous-genre en plus c'est du shorty en plus rencontre du troisième type ah alors là on est vraiment dans une époque contemporaine et on imagine disons il est quelle heure là 22h20 bonne question écoute je ne sais pas on est vraiment dans on est dans 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 j'arrive pas à le genrer c'est là aussi j'arrive pas à le genrer mais dans quelle catégorie appartient-il quand les gens reverront cette vidéo ils pourront répondre dans les commentaires s'ils veulent ouais bah oui mais personne répond ils sont tous tous les fait foutre ils sont pas là alors donc je continue l'armée des douces singes ah là il y a aussi du voyage dans le temps il y a on remonte le temps pour modifier de l'histoire l'histoire il y a un petit côté un petit côté uchronie là il y a plein de gens là-dedans il y a de la dystopie bien sûr il y a du post-apo il y a ça mélange plein de gens il y a le film le plus riche qui existe ah tiens interstellar ah moi j'adore ce film ah interstellar ouais c'est un des meilleurs films de SF de ces dernières années ah oui interstellar interstellar on est sur là on est dans le futur c'est pas du contemporain donc même si c'est un futur proche mais un futur noir dystopie c'est évident et on part dans l'espace on est dans un genre que t'as pas cité pour moi c'est de la dark science fiction oui je suis d'accord je suis d'accord c'est une sous alors en fait c'est une sous classification du space oh je sais pas mais enfin bon ça existe et Rédiptero ah non Rédiptero t'en as parlé tout à l'heure ouais là on est dans après alors voilà maintenant où je voulais en venir si on parle de des films comme je suis une légende et je sais pas pourquoi ce film m'a marqué bon moi j'ai lu lequel parce qu'il y a eu plein d'adaptations ouais puis on a lu le bouquin de Mathias nous on a fait l'effort de le lire enfin tu l'as lu moi je l'ai lu quand tu étais plus jeune et à l'époque d'être une légende c'était d'être un vampire c'était d'être face à l'humanité tu étais un vampire il n'y avait que des êtres humains tu étais une légende donc et là dans ce film et bien j'aime bien ce film aussi mais enfin voilà alors c'est quoi comme genre je suis une légende ah bah là on est dans du post-apo pour moi il y a c'est clair ah oui il y en plein dedans ok d'accord mais là aussi puisqu'on disait qu'il y avait plusieurs des adaptations si je peux donner mon conseil il y a une grande adaptation qui est le film avec Vincent Price qui est la première des adaptations qui est un excellent film qui s'appelle aussi enfin en français du moins ça a été traduit par je suis une légende je crois que le titre en anglais c'est The Last Man On Heart en première adaptation avec Vincent Price il y a eu une autre bonne adaptation que j'aime bien qui est avec Charlton Heston s'appelle Le Survivant qui est une adaptation qui flirte avec la Blacksploitation dans les années 70 qui était très bonne et puis bon j'aime pas la version avec Will Smith trop tape à l'oeil déballage gratuit d'effets spéciaux et une histoire qui a été réduite à son minimum syndical donc c'est dommage c'est mérité d'être refait ce film-là je vois je suis d'accord et pour revenir on parlera également des séries après ça sera les séries de science-fiction ça sera un prochain sujet dans une émission il y a beaucoup de choses à dire ça va faire long pour aujourd'hui oh là là alors moi je reste dans mon classement principal voici mes trois meilleures séries que je n'ai jamais vues de ma vie depuis que j'existe la première série que j'aime plus que tout s'appelle X-Files aux frontières du réel number one number two Battlestar Galactica c'est la série cool original non la série il y a deux séries il y en a une dans les années 70 et une dans les années 2000 ah bah je te parle dans les années 2000 la troisième je te dirai à la prochaine émission je fais un teaser ouais bah écoute là pris à chaud comme ça j'aurais du mal à te sortir mon top des séries de science fiction il est possible qu'il y ait Battlestar Galactica que j'ai adoré aussi et pas uniquement parce qu'il y a Lucie Lohless au générique mais mais je je pourrais dire aussi dans mes séries préférées il y a le docteur ou bien sûr il y a le docteur ou il y a le prisonnier avec Patrick McGowan alors ça c'est une série de science fiction mais qui est sublissime il y a eu très peu d'épisodes 13 je crois en tout mais mais c'est extraordinaire c'est d'une intelligence et d'une finesse dans le prisonnier c'est excellent mais oui le X-Files c'est très bon c'est très très bon ça dépend des épisodes mais l'ensemble est sublime et ouais comme ça à chaud en série de SF c'est celles qui me viennent tout de suite à l'esprit ouais alors pour pour conclure cette émission je te je fais un petit générique avant je croyais que t'allais le chanter le générique dis donc et bien après tu diras ton dernier mot moi je vais vous parler d'une chose une très belle un très beau texte de Philippe Cadic Philippe Cadic donc l'activité de compréhension du lecteur elle fait suite à la distanciation le lecteur doit reconstruire un monde imaginaire à partir de connaissances qui ne relèvent ni du merveilleux ni du religieux mais de théories ou de spéculations scientifiques même s'il s'agit de connaissances qui violent les principes de nos connaissances actuelles ce monde inhabituel n'étant pas donné d'un coup le lecteur doit se servir pour cela d'éléments fournis par l'auteur objet technique spécifique indice de structure sociale particulière ainsi elle se distingue nettement de la fantaisie genre qu'elle côtoie dans les rayons de l'hybré ce qui n'empêche pas l'écrivain Thierry Pratchett de l'éclair avec humour les références à un bagage culturel commun et donc c'est Philippe Cadic qui a sorti ça le 14 mai 1981 pour moi le plus grand auteur de science-fiction Philippe Cadic Fred tu as trop le monde oui non 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 je réfléchissais oui c'est un immense Philippe Cadic bien sûr voilà c'est très difficile à adapter en plus au cinéma même s'il y a eu Blood Runner qui est un contre-exemple mais non c'est en littérature Philippe Cadic dans le monde de la science-fiction c'est un incontournable évidemment on ne peut pas aimer la science-fiction et passer à côté de Cadic c'est évident c'est un peu comme Tolkien et la fantaisie quoi voilà ah oui Tolkien alors Tolkien on est fans tous les deux on le sait depuis des années c'est par contre Sierrasano moi je l'ai lu 20 fois tu vois bah toi il y a un truc amusant là on sort un peu du sujet de la science-fiction mais c'est vrai que le livre Le Seigneur des Anneaux je l'ai lu régulièrement je dirais à peu près tous les deux ans la première fois que je l'ai lu je devais avoir 12 ans à peu près et après je l'ai lu tous les 2-3 ans régulièrement jusqu'à la sortie des films et depuis que les films sont sortis je ne l'ai pas relu c'est étonnant oui moi non plus c'était un livre que je pensais totalement inadaptable comme quoi on peut se tromper ah mais il a fait fort putain Jackson on parlera dans les grands livres de science-fiction il y en a qui sont inadaptables à mon avis je ne me demande pas lesquels ils ne me viennent pas à l'esprit comme ça mais il y en a qui sont je pense inadaptables on verra on verra si un jour ils sont adaptés on ne sait jamais Jackson avec Le Seigneur des Anneaux on nous a montré qu'adapter un livre inadaptable c'était possible donc on verra pour quelques livres je t'aime Peter je t'aime oui je l'aime je l'aime merci Peter Jackson donc voilà mes amis nous avons fait notre première ce soir oui donc on va on va vous glisser mes amis et votez pour nous mettez nous des commentaires pour nous motiver est-ce qu'on doit recommencer avec elle enfin Yvan Dorémière autour des science-fiction j'ai remis ma pub quand même ah oui t'as raison donc on vous fait bye bye bisous on va voir les résultats et on va regarder ce qu'on peut faire parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le cinéma sur le cinéma fantastique et science-fiction beaucoup de choses à dire beaucoup d'émissions on va faire et l'agir à d'autres sujets s'il faut on verra ça sera avec plaisir le sexe dans la science-fiction Yvan Dorémière raconte on va reparler de Barbaréla ok on verra donc bisous à tout le monde et puis à la prochaine pour une prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501